Salut salut, j'espère que tu vas super bien, je vais juste faire une petite vidéo parce que dans quelques jours on part en road trip pour deux mois direction l'Espagne, le Portugal et peut-être, dépendamment de la météo qu'on va trouver, peut-être qu'on va être tenté de passer le détroit de Gibraltar pour aller au Maroc du coup c'est poser la question de plein de questions, en fait, qu'est-ce qu'il faut emmener, etc, etc et dans les choses auxquelles il faut faire attention, même au Maroc, c'est l'eau, l'eau qu'on boit qui n'est pas forcément toujours très très bonne je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de ma gourde filtrante que j'ai dans ma compagnie, ça fait maintenant bientôt 5 ans que j'y suis, ça fait 5 ans c'est le premier produit que moi j'ai acheté en fait pour le tester, donc ici à l'intérieur tu vois qu'il y a un filtre et en fait l'avantage de cette gourde, l'avantage de ce filtre c'est qu'on va pouvoir boire n'importe quelle eau alors évidemment, nous ici quand on est chez nous, on met de l'eau du robinet ce qui fait que l'eau a un super goût, elle est vraiment filtrée en fait ce filtre va filtrer tout ce qui est virus, bactéries, résidus chimiques et métaux lourds on trouve énormément de gourdes sur le marché, mais c'est aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas la seule possibilité en fait de filtrer autant de choses et d'être certain de boire une eau de qualité le filtre, on doit le changer tous les 3 mois, alors très sincèrement je le fais pas parce que j'ai cette version là, j'ai aussi, regarde bien, quelque chose que j'ai bricolé moi en fait j'ai acheté un récipient comme ça de 4 litres que j'ai trouvé dans un magasin d'un peu de tout en fait 4 litres, j'ai percé, j'ai mis un robinet qu'on recharge que j'ai trouvé sur un site de vente en ligne le robinet coûte une quinzaine d'euros et si tu regardes bien, à l'intérieur, boum, il y a le filtre, pourquoi ? parce que pour boire avec cette gourde en fait, on doit ouvrir le capuchon, sortir ça et on aspire, avec comme une paille alors c'est super, sauf que quand t'es à table, tout ça, c'est pas génial qu'à la limite quand t'as des gens qui viennent chez toi, ou même pour faire le thé, des choses comme ça alors il y a aussi une autre façon de faire ce bricolage par exemple, mon père il a fait un bricolage où il a fait un système de, il n'y a pas du tout d'électricité, il n'y a pas de pompe il a mis le réservoir d'eau au dessus et puis naturellement l'eau va s'écouler envers le bas ça c'est un choix mais ce bricolage là il est hyper facile à faire et en fait ce que je voulais te montrer c'est que du coup comme on part j'ai commandé 6 filtres parce que je commence à te dire que ce filtre en fait il doit changer tous les 3 mois très sincèrement, je le change pas au bout de 3 mois donc il est emballé là dedans, je vais pas le sortir je le change pas quand on est vraiment à boire que de l'eau du robinet j'ai pas fait de test si ça filtrait aussi bien mais par contre quand on va dans, par exemple quand on part en randonnée où on sait qu'on va trouver de l'eau de rivière qui est pas forcément potable quand on part là comme là on risque d'aller au Maroc quand on part dans des pays où l'eau est pas forcément bonne pour nous à boire et bien on prend des filtres neufs pour être certain que le filtre fait vraiment son boulot et qu'on va pouvoir boire en toute tranquillité de l'eau donc si tu veux plus d'infos t'hésites pas à me demander c'est une solution, c'est un... je pourrais t'en dire plus sur d'où vient cette invention quel ingénieur est derrière parce que c'est vraiment un filtre incroyable et qui va aller beaucoup plus loin que... et je te mets en garde en même temps qui va aller beaucoup plus loin que ce que tu peux trouver souvent sur le marché c'est à dire des produits qui vont changer le goût de l'eau c'est à dire par exemple si t'as une eau, nous ici l'eau elle est très très chlorée donc tu te dis ah c'est bien tu fais, je vais pas nommer de marque mais tu mets dans une carafe filtrante tu fais, tu dis oh elle est bonne l'eau mais en fait ça va juste masquer ça va enlever le goût mauvais de l'eau mais réellement si tu fais une étude bactériologique si tu fais analyser l'eau par un laboratoire il y a rien, il s'est pas passé grand chose en fait oui ça l'améliore un petit peu mais pas plus que ça cette solution là rend vraiment l'eau potable et j'insiste là dessus ça rend l'eau potable il faut savoir qu'il y a des les Marines, c'est ça aux Etats-Unis ouais c'est les Marines aux Etats-Unis qui ont utilisé ça dans des conditions extrêmes parce qu'il y a une version aussi en inox qui est plus disponible malheureusement parce que là c'est du tritan c'est du plastique extrêmement solide qui tient, moi je viens de changer la mienne au bout de 4 ans donc ça tient très très longtemps et ça on le change pas, on change que le filtre à l'intérieur si tu veux plus d'infos tu me contactes et on en parle à plus, ciao ciao